A l'origine de notre civilisation, se tenait un continent appelé Atlante. Si par notre constat de prendre conscience que notre planète, avec ses 4,5 milliards d'années, détient la plus grande force de recherche et développement jamais égalée, ce qui fait d'elle une des plus grandes bibliothèques à cœur ouvert, composée d'une biodiversité capable de recycler ses propres déchets, nous pourrions alors constater qu'il est probable que beaucoup d'autres civilisations ont certainement pu exister. Et à y regarder de plus près l'histoire des anciens qui nous ont précédés, nous pourrions comprendre que tout ce qui est matériel est fini, la carne, Tandis que tout ce qui est immatériel est infini, A partir de cette simple déduction, l'homme pourrait alors savoir que la connaissance qui est un bien immatériel est un bien que l'on peut multiplier à l'infini. Le Drias récent Il y a 12 800 ans avant notre ère, soit environ 9 à 10 900 ans avant Jésus-Christ, un cataclysme a eu lieu, appelé le Drias récent. Cette catastrophe représente l'ultime oscillation froide de la dernière période glaciaire et précède la période chaude actuelle. Durant la période glaciaire, le niveau de la mer était plus bas. Le climat s'est progressivement réchauffé sur une longue période, puis deux choses sont arrivées d'un coup. Les températures de la planète ont chuté, et jusqu'à revenir à la température minimale de l'ère glaciaire, et ce, pratiquement en une nuit. Et puis, le niveau de la mer est monté soudainement de façon inexplicable, car habituellement, en période glaciaire, du fait du gène, on ne s'attend pas à voir monter l'eau de plusieurs mètres. Mais un événement géologique de choc entre des plaques tectoniques pourrait expliquer cette montée soudaine et laisser imaginer qu'un continent aurait pu se retrouver englouti sous les mers. D'où vient la légende de l'Atlantide ? Au début du détroit, appelé les colonnes d'Hercule, une île plus grande que la Libye et l'Asie aurait existé. Sur cette île, appelée l'Atlantide, aurait régné des rois et une civilisation très avancée possédant les plus grandes technologies. Platon et Timée, 358 ans avant Jésus-Christ. L'origine des recherches sur l'Atlantide nous vient du philosophe grec Platon, qui serait la principale source d'informations sur le sujet. Dans ses livres, Timée et Christias, écrits vers 358 avant Jésus-Christ, il affirme qu'il y avait une île nommée Atlantis, au-delà des colonnes d'Hercule, soit dans l'océan Atlantique, plus de 9000 ans avant son époque. Ils donnent les renseignements les plus complets, qui sont aussi les plus anciens. Les Atlantes étaient vertueux et justes. Ils étaient gouvernés avec sagesse et modération, où la nature pourvoyait généreusement à tous leurs besoins. Ils avaient bâti, pour le dieu des mers Poséidon, un temple immense, en or, argent, ivoire et oricalque, ce métal précieux aujourd'hui disparu, ayant conquis la Libye jusqu'à l'Egypte et l'Europe jusqu'à l'Italie du Nord. Plusieurs générations se succédèrent ainsi, jusqu'au jour où, corrompus par l'orgueil de dominer, ils abandonnèrent leurs mœurs paisibles et, pris d'une frénésie de conquête, envahissèrent en force l'Europe et l'Asie. Selon le récit de Platon, ils sont alors arrêtés par une armée de combattants athéniens et les dieux, pour les punir de leur démesure, déclenchèrent un cataclysme qui aurait englouti à la fois les guerriers athéniens et l'Atlantide. A notre époque, nous considérons cette histoire comme une fiction étant simplement notre regard métaphorique d'un monde idéal. Pourtant, Platon ne considérait pas son récit comme un mythe, il en certifiait la véracité. L'astronome Eudoc de Cnide considérait l'histoire de l'Atlantide comme authentique. Beaucoup d'écrivains antiques ont accrédité l'histoire de cette île. L'historien Théopompe a rapporté l'existence d'un ancien peuple du nom qui rappelle fortement celui de Platon. D'après Proclus, le philosophe grec Cranthor aurait vu des colonnes couvertes de hiéroglyphes égyptiens qui racontaient l'histoire de l'Atlantide. Homère, au XVIIIe siècle avant notre ère, évoquait déjà une île océane qu'habite Calypso, fille du roi Atlas. Hérodote, le père de l'histoire, mentionne une montagne qui s'appelle l'Atlas. Ses habitants étaient nommés les Atlantes. L'homme politique et historien Thucydide écrivit sur la catastrophe pendant laquelle la mer déferla sur l'île d'Atlantie. Trois siècles après Platon, l'historien grec Diodore de Sicile atteste l'existence d'une grande île qui existait dans l'océan au-delà des colonnes d'Hercule, où il y avait un climat tempéré, la culture y était facile, elle portait des montagnes au milieu des fleuves et de beaux paysages. Les habitants de l'île étaient hautement civilisés. Diodore de Sicile emploie le mot « Atlante » pour désigner un peuple d'Afrique du Nord à la civilisation raffinée et opulente. Ces Atlantes auraient combattu les Amazones et seraient à l'origine de la mythologie grecque. Certains chercheurs nous expliquent que cette histoire n'était qu'un mythe inventé par le philosophe Platon qui se serait basé sur une histoire réelle, celle des Sardes, aujourd'hui nommée Sardaigne. Sardes Les Sardes constituent un peuple d'Europe du Sud, originaire de la Sardaigne en Italie, île de la Méditerranée occidentale. Ce temple aurait été trouvé sur les côtes d'Espagne, à Motilla del Azuerre, et les archéologues l'associent aux constructions des Sassarés, ou au Saldus, en catalan algérois. Cette ville se serait affaissée. Selon Timée, l'un des dialogues de Platon, la Sardaigne pourrait avoir été nommée, après Sardaigne, une femme légendaire des Sardes, capitale de l'ancien royaume de Lydie, en Anatolie. Posanias et Sallust rapportèrent plutôt que les Sardes remontaient à un ancêtre mythique, un fils libyen d'Hercule, ou Macéris, surnom apparenté au berbère Macur, qui veut dire « il est le plus grand », ou associé à la figure de Melcar, et révéré comme Sardus pater baba, qui veut dire « père des Sardes », et qui donna son nom à Lille. Il a également été affirmé que les anciens Sardes étaient associés au Chardane, l'un des peuples de la mer retrouvés dans les archives égyptiens. Mais ce peuple aurait vu le jour vers 1800 ans avant Jésus-Christ, venant de différentes contrées des mers. Il aurait transmis leurs connaissances, notamment sur des mélanges de métaux précieux, appelés oricalques selon les archéologues. Il est donc possible que cette civilisation soit le reste des vestiges de l'Atlante, ayant fui et trouvé refuge dans les différentes contrées. Mais Platon parle d'une île grande comme un continent, qui aurait existé 9000 ans avant son époque, et que celle-ci aurait été engloutie et non affaissée. Il explique également qu'elle s'est située bien au-delà des colonnes d'Hercule, ce qui situerait l'Atlantide dans l'océan Atlantique, d'où son nom. De plus, selon Platon, cette civilisation aurait été engloutie en un jour et une nuit, rappelant l'histoire du Drias récent, et qui correspondrait à la datation énoncée par Platon. Bon nombre de personnages importants nous confirment ce récit, comme Ignatius Donnelly, haut personnage de son époque. Ignatius Donnelly Né le 3 novembre 1831 dans l'État de Pennsylvanie, Donnelly était député puis sénateur d'État et représentant d'État de 1887 à 1898. Donnelly est considéré comme le plus important écrivain et théoricien de l'Atlantide au XIXe siècle. Bien avant Graham Hancock, Ignatius Donnelly était convaincu que Platon n'avait rien inventé dans son récit sur l'Atlantide. Passionné, l'auteur a collecté dans son livre paru en 1882 un faisceau d'éléments cartographiques, anthropologiques, archéologiques et mythologiques, invitant à réfléchir sur la possible réalité du continent légendaire et son influence sur toutes les civilisations qui auraient suivi l'extraordinaire cataclysme ayant détruit l'Atlantide. On retrouve le souvenir de cette catastrophe dans les récits de déluge présents dans plus de 500 peuples du monde. Dans la plupart des cas, ces mythes racontent l'histoire d'une civilisation avancée qui aurait d'une manière ou d'une autre provoqué la colère des dieux. Ce qui contraignit les survivants à recommencer comme des tribus primitives en totale ignorance de ce qui était arrivé en des temps plus anciens. Selon Donnelly, les plus grandes civilisations de la pré-ère glaciaire, telles que l'Égypte pharaonique ou les Mayas, ne seraient pas les premières de toutes, mais des héritages de l'Atlantide. Il affirmait que toutes les civilisations anciennes de la planète avaient évolué à partir de l'Atlantide. La civilisation de l'Égypte dès son commencement fut d'un niveau les plus élevé qu'en aucune période postérieure de son histoire. Ernest Renan nous explique que dès les premiers abords de son histoire, l'Égypte est née mûre, comme sortie de nulle part. Cette civilisation doit semble-t-il sa maturité à l'Atlantide, car on constate le déclin de l'Égypte, incapable de la maintenir au niveau aussi élevé de ses débuts, d'où sa décadence au fil des siècles. Les Égyptiens descendaient de Cham, l'un des trois fils de Noé, appelé Cham, qui échappa au déluge. Il faisait partie de ce qu'on appelait la race rouge. Durant des millénaires, les civilisations n'inventèrent rien, ne faisant que reproduire, conserver et perpétuer l'héritage d'une civilisation perdue. Nous retrouvons plusieurs exemples de pyramides ayant été réutilisées, où la datation nous prouve que les premières couches de constructions inférieures étaient beaucoup plus anciennes que les couches supérieures, comme la pyramide de Gunung Padang, qui démontre que les premières couches dateraient de 20 000 ans avant notre ère et que les couches supérieures dateraient bien après le Dries récent. Toutes ces architectures aux quatre coins du globe dessinant le même style nous est impossible d'affirmer que cela ne serait-ce que le fruit d'une coïncidence. Se pourraient-ils qu'elles aient un ancêtre commun ? Les Bermudes De récentes découvertes dans le triangle des Bermudes, une équipe de chercheurs auraient utilisé des lasers afin de cartographier les fonds marins et le paysage qu'ils ont découvert était surprenant. Se dresser sur cette carte de grandes montagnes sous-marines faisant plus de 12 mètres de haut aux pointes lacérées. Preuve d'une terre qui aurait existé. D'après ces scientifiques, ces roches seraient la cause de disparitions de plusieurs bateaux. Ils constatèrent également qu'il y avait de puissants courants marins aspirant les éléments qui s'y trouvent, des courants tellement puissants qu'ils engloutissent certains bateaux. Selon Donnelly, le langage et l'écriture provenaient d'une source unique, ce qui attesterait les similitudes interculturelles. Comment peut-on expliquer en dehors de l'Atlantide la présence des Basques qui n'ont aucune affinité linguistique avec les pays qui l'entourent au sein de l'Europe, mais dont la langue est similaire aux idiomes de l'Amérique notamment, la langue maya ? Nous constatons que le Basque aurait plus de similitudes avec des langues plus antiques. Le Skara est la langue basque prononcée et ou chez Kara. Ainsi, le Basque semble apparenté à la langue des Ganges, à l'étrusque, à l'égyptien primitif, au tibitain primitif et à certains idiomes américains, ressemblant à tel point à la langue basque que des naturels peaux rouges du Canada pourraient comprendre sans difficulté un Basque. Cela pourrait laisser penser que suite au déluge, les rescapés de l'Atlantide se réfugièrent de part et d'autres de l'océan, en Amérique et sur les côtes occidentales de l'Europe. Perpétuant leur langue originelle, les purs iber sont représentés par les Basques. De tous les Européens, nous devons les considérer comme les plus anciens de notre partie du monde. Le Skara, la langue basque, subsiste seule de la cité antique entourée de langues ayant aucune affinité avec elle. Tout comme le Sumérien qui présente ces mêmes caractéristiques, les iber s'établirent en Irlande à l'époque primitive. Il semble qu'ils aient des affinités avec le peuple berbère. D'après Donnelly, le suffixe Ad se rapprochait linguistiquement de Atlantide. Ad se référant au roi Atlas, le premier roi de l'Atlantide. En tenant compte de ses découvertes sur le langage des peuples anciens, ils remarquent que ceux-ci utilisaient souvent cette syllabe dans leur langue. Les premiers habitants de l'Arabie descendaient des Hadites ou Ad dont la capitale était Hiram, cité perdue des mille piliers. Les Perses appelaient le premier homme Adama. Adon était l'un des noms du dieu suprême des Phéniciens ou était le dérivé du dieu grec Adonis. Selon Donnelly, les ancêtres des Indo-Européens, les anciens Aryens, descendaient des Atlantes, faits, prouvés par les noms donnés aux premiers hommes dans diverses cultures indo-européennes. Pour les Indos, le premier homme fut Adima. Ils habitaient sur une île appelée Ceylon. Ils l'acquittèrent et atteignirent le continent, mais alors une grande catastrophe survenue des océans et toute communication avec leurs origines leur fut à jamais coupée. Il semble ici qu'il y ait un souvenir de la destruction de l'Atlantide. Donnelly nous explique que le dieu phénicien Adon était apparenté au dieu grec Adonis et au groupe de divinités hindous les Adityas, de nouveau le lien Ad nous apparaît encore. L'assyriologue George Smith, premier homme à avoir su lire les premières écritures cunéiformes dans son récit chaldéen de la création déchiffré d'après les documents babyloniens, démontre qu'il y eut une race primitive d'hommes de couleur sombre au commencement de l'histoire chaldéenne et que ceux-ci les Almates Kakadis étaient connus sous le nom de Adami. C'était la race de la chute originelle et il se distinguait des Sarkous race au teint clair. Il est probable que cette chute se rapporte à la destruction par le déluge et fût la conséquence de leur dépravation et de l'indignation des dieux. Dans la Genèse, il est écrit clairement que Dieu créa l'homme mâle et femelle et leur donnèrent le nom d'Adam qui signifie Adami, le peuple d'Ade ou les Atlantes. On trouvait donc les fils d'Ade à la racine des plus anciennes races humaines à savoir les Hébreux, les Arabes, les Chaldéens, les Hindous, les Perses, les Égyptiens, les Éthiopiens, les Mexicains et les Méso-Américains. Témoignages irréfutables de toutes ces races diverses remontées pour leurs communes origines à une Atlantide dont ils se souvenaient vaguement. Nous continuons encore aujourd'hui de découvrir de nouveaux sites archéologiques dont les architectures sont exceptionnellement étranges comme le site de Kermadoukigel qui est implanté au centre de la Nubie antique en amont de la troisième cataracte du Nil au Soudan. Site découvert pour la première fois en 1913 par Georges Reissner et ce n'est que récemment que nous avons pu découvrir l'étendue de ce site improbable. Il apparaît désormais que ces édifices ont été implantés sur les vestiges d'une ville nubienne antérieure. Fondé durant la période Kermat et relevant d'une architecture originale jusqu'alors inconnue pour le deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Étonnamment, on retrouve les mêmes rouages que sur le site d'Abu Gourab en Égypte. Sachant qu'il n'y a que 3% du fond des océans découverts, cela nous laisse encore d'innombrables possibilités. Certains récits vous décriront l'Atlantide comme le mal absolu, d'autres à l'inverse décriront une histoire idyllique des Atlantes, oubliant que la vie n'est jamais binaire et que la dualité est la base indéniable de toute vie permettant la diversité, la réflexion et l'apprentissage. Mais contrairement aux idées reçues, plaçant les civilisations comme exponentielles dans l'accroissement des connaissances, la réalité archéologique nous démontre l'inverse, avec une Égypte en proie au déclin architectural et culturel, ou encore la Perse, les Acadiens, les Assyriens et bien d'autres. L'histoire de l'Atlantide ne fait qu'appuyer cette idée où l'on peut observer que toutes les civilisations ont toujours fini par un déclin suite à l'orgueil de dominer et d'avoir l'hégémonie sur le monde. L'orgueil, la vanité, la jalousie, la décadence ont toujours fini par prédominer sur la sagesse, la bienveillance, le partage, la connaissance et l'amour. Ce côté primaire faisant partie de nos instincts les plus primitifs pourrait-il un jour se transformer, s'améliorer, se galvaniser et ainsi permettre à notre race de pouvoir enfin dépasser ce stade ? A nous maintenant d'observer notre civilisation, à nous de nous poser les bonnes questions. L'histoire de l'Atlantide avait pourtant si bien commencé. Nous avions tous l'espoir le rêve caché où chacun puisse trouver ce monde raconté par Platon d'une civilisation prospère agissant dans le partage, une civilisation construite dans le respect des êtres qui composent cette planète pour y trouver la joie, offrant des possibilités de bâtir ensemble les plus beaux monuments, les plus beaux jardins foisonnants et luxuriants afin de jouir de ce que la nature a de plus précieux sans lui manquer le respect dont elle mérite. Ce rêve est pourtant à la portée de chacun, frôlant ainsi du bout des doigts ce doux réconfort qui pourrait nous submerger. Cet oasis, ce havre de paix qui habite nos esprits, cet éden raconté autrefois. Alors, mythe ou réalité d'après vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada